on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo il s'est passé plein de choses j'ai trop de choses à vous raconter donc je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog si vous ne me suivez pas sur Instagram vous ne le savez probablement pas mais j'ai déménagé à Londres il y a presque deux semaines donc voilà si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire j'y répondrai dans le prochain vlog ou la prochaine vidéo mais en attendant c'est parti je vous emmène avec moi je suis en plein Nothing Hill regardez comme c'est trop 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 beau vraiment testo fromage râpé qui ne vient pas d'Angleterre parce que vous ne pouvez pas trouver ça en Angleterre voilà donc si vous cherchez de l'émental en Angleterre bonne chance focus s'il vous plaît merci quel plaisir ce soleil londonien et nous allons où ? nous allons à Camden à Camden Town messieurs messieurs nous avons ici on est dans nos anciennes écuries et avant Camden Market c'était que des trucs comme ça où on avait différents petit stands comme ça et en fait on ne comprend même pas trop quel magasin est où bon alors du coup on s'est posé pour manger et on a galéré à trouver quelque chose parce que tout donne envie et il y a 40 000 petits stands comme vous pouvez le voir et ça c'est qu'une seule rue c'est qu'une seule rue il y en a vraiment partout donc il y a vraiment beaucoup de choix vous pouvez vraiment manger tout ce que vous voulez et nous on a mangé un petit burger au poulet ça l'a repris bon app comment c'était ? c'était stupilant même si le fromage anglais est toujours aussi dégueu ouais ne prenez pas des frites au fromage en Angleterre c'est pas ouf comment vas-tu ? très bien nous sommes en route vers la lavrie parce que oh oh je suis trop grande trop grande nous ne devons rien cacher à notre audience c'est pas très grave est-ce que c'est grave de nettoyer son linge blanc fragile avec du liquide baisse non mais sa réaction elle est totalement dramatique et pour l'instant le linge blanc ça part très bien beau et c'est linge regardez on va goûter ça le crash test du coup c'est du fromage avec des petits nachos et nous on a que les bâtons en France mais eux ils sont un petit peu plus un petit peu plus originaux je voulais absolument vous montrer les donuts qu'on a pris à Donut Time nous on l'a trouvé à Westfield mais peut-être que ça existe à plein d'autres endroits à Londres je ne sais pas mais en tout cas regardez à quoi ressemblent les donuts ils sont trop trop beaux on a pris le Bruno Mars du coup j'adore le nom j'adore Bruno Mars donc ça tombe très très bien et du coup c'est au chocolat et au Kinder Bruno comme vous pouvez le voir et c'est vraiment trop trop beau ils sont un peu chers je trouve pour des donuts parce que c'était 9 pounds mais j'espère que c'est worth it en tout cas une fois de temps en temps ça fait pas de mal de tester ce genre d'adresses et ils sont aussi beaux que bons je pense j'espère je vous redirai ça et voilà en tout cas lui il est vraiment trop beau et on a pris également celui-ci donc vraiment celui-ci c'est trop trop mimes mais vous voyez une petite glace avec le fameux bâton en chocolat là qu'on trouve partout en Angleterre donc c'est vraiment trop trop mimes une petite vue d'ensemble du salon donc comme vous pouvez le voir le canapé est assez rouge et ça comme je vous disais ce sera des choses que je changerai au fur et à mesure les coussins rajouter des plaides voilà faire quelque chose un petit peu plus cosy néanmoins le tapis est vraiment très très joli je trouve on a une table en verre transparent ça c'est pas trop pratique on voit facilement les traces de nettoyage elle se raye facilement etc mais j'aime quand même bien le fait qu'on voit mon livre au travers comme ça juste ici on a une grande table donc ça c'est vraiment cool si on veut inviter des gens on a pas mal de place ici on a une grande étagère du coup où j'ai ramené quelques décorations de bah de de France du coup pas grand chose mais comme je vous disais je vais améliorer tout ça au fur et à mesure c'est pas c'est pas catastrophique du tout faut juste améliorer un petit peu mettre des petits paniers en osier etc je me recule ça donne ça j'ai juste trop hâte d'améliorer de rajouter des paniers ou ce genre de choses j'ai trop trop hâte n'hésitez pas à suivre tout ça parce que vraiment ça va arriver très très vite et j'ai vraiment trop hâte voilà pour le salon dites moi ce que vous en pensez dites moi comment je pourrais améliorer ça n'hésitez pas à me donner vos idées vos astuces etc je suis preneuse ensuite je reviendrai avec vous pour vos dates un petit peu l'avance du coup je vais vous faire un petit tour de la cuisine comme je le disais c'est meublé voilà la cuisine elle se présente comme ceci elle est vraiment très bien équipée avec la petite fenêtre juste en face qui est vraiment hyper pratique ce que j'aime beaucoup c'est vraiment les le côté équipé en fait ou quand tu ouvres une porte tu sais pas ce qu'il y a derrière donc là en l'occurrence il y a la machine à laver qui ne fonctionne pas là on a le frigo mais voilà j'aime beaucoup le concept j'aime bien le côté un petit peu voilà elle fait un peu comme un triangle moi je trouve ça super sympa elle est très lumineuse franchement j'aime beaucoup beaucoup la cuisine elle est juste encore une fois elle manque juste un petit peu d'organisation mais à part ça elle est vraiment très cool il y a également des placards là-haut qui sont pas très atteignables pour moi mais voilà on a plein de choses comme je vous dis c'était hyper complet là on a vraiment de quoi nourrir tout le monde avec 15 000 assiettes des bols enfin bref voilà c'est très très bien meublé encore une fois mais j'ai quand même pensé à prendre mes couverts dorés et j'ai très bien fait parce qu'il y en avait pas donc voilà ils sont trop trop beaux donc voilà pour le mini tour de ma cuisine et de mon salon dis-moi ce que vous en pensez mais moi j'aime trop ça fait très américain anglais bah du coup voilà logique mais j'aime trop j'aime vraiment trop les petites cuisines équipées comme ça elle est super lumineuse du coup je vais arrêter le vlog ici pour aujourd'hui je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo 1, 2, 3 FUNKY